et bien bonsoir les gens c'est willy on se retrouve l'épisode 18 de notre let's play sur pokémon bushido dans l'épisode précédent nous avions éveillé le katana de la lumière auprès de notre sensei tsukiru puis nous sommes rendus en direction de l'île yami là où le brouillard obscur fait surface et il ya pas mal de petites flammèches aussi c'est une lame sombre ténébreuse tu ne connais aucune technique au katana qui permettrait d'éteindre ces flammes au moment ça ne m'aille d'être clair aujourd'hui on va essayer de se rendre au niveau du dojo peut-être visiter aussi le village pour voir ce qu'on peut faire mais ça m'a l'air assez hostile peut-être qu'il faut qu'on retrouve notre père aussi qui a disparu ici on va voir tout ça et là où on nous parle en willy à tsukiru et marival willy j'étais sûr que j'allais te retrouver ici après avoir entendu que le brouillard de la baie de nagissa a disparu à voilà akane akane et moi nous sommes là pour t'aider à arrêter le clan couille j'ai ramené mon flambusard comme ça tu peux voler librement si tu souhaites quitter cette île je ne peux pas combattre avec mon âge mais je ferai tout ce que je peux pour t'aider hors des combats viens me parler sur la plage si tu as besoin de soins ou si tu veux acheter quelques objets bonne chance willy tu as beaucoup grandi et tu es devenu un kenshi incroyable je sais pas toi mais moi je suis prêt à écraser quelques membres du clan couille willy allez allons-y il faut que sauver mon petit darumarum j'arrive darumarum alors qu'est ce que tu peux me vendre peut-être me soigner dans un premier temps et je dois t'acheter des items notamment des hyperboles quand on est comme une obscure vraiment intéressant les ultra jam les ramène où on verra un petit maki là ah c'est pas mal ça pour les cas des pokémons obscurs vas-y on prend 11 le qi hop là on prend aussi et des rappels parfait allez on continue regarde et on peut entrer dans le qg des membres du clan couille avec une petite clé et tu penses aller où comme ça alors je défier par anna du clan couille elle m'envoie un show queen niveau se sont quand même assez assez balèze c'est toi de là on va pas te laisser aller où tu veux technique plan que oui qu'on aille de flammes oh il me fait chier avec ça lui et double baf ouais ça fait rien allez on va mettre mon petit point bizarre et on tombe plutôt bien allez accrobatie et il est cas où ça va là on ne peut pas trop mal là il m'envoie un évolu on continue évolu obscur je peux peut-être c'est le capturer aïe t'as fort les piquets même si tu as senti de ouf oh il se met qu'à honnête et que tu es bon c'est pas grave car chaque roc monte au niveau 63 et luxe au niveau 62 tu ne t'entendras pas comme ça tu dois t'en aller nous allons pas laisser des gamins comme toi te balader autour de l'île yami bon bah écoutez on va rentrer en cette maison il ya un objet j'ai deux notes ok 120 hp et ça ouvre le coeur des pokémon obscur comme le petit maquis ok boss intéressant si tu veux saigner un pokémon obscur feu l'emmener au jeu par volonté en fait là il ya une clé qui bol est un nom du plan à couilles et mais comment tu arrives ici peut-on aller c'est mon sous-sol qu'est ce que je fais en ta cave mon coiffon qu'est-ce qu'on va eus casse-toi de mon ma cave vilain ils sont prochains avec leur kunai mais j'étais pas efficacement sur ça bah il va me démolir évidemment allez flambusard je crois que je vais mettre flambusard en premier rang parce que sinon on va galérer tout le temps voilà c'est déjà mieux je prends la vitesse je tanque et on achève et ouais c'est compliqué garde de voir monte au niveau 62 on voit un amphi nobis alors lui s'il est obscur on va se le capturer et je sais pas si je le mets dans la team mais en tout cas je vais y réfléchir allez thunder wave faut que ça passe voilà spark évidemment ça miss elle s'est passé je sais pas quoi faire pour pas le mettre KO moi parce que là je vais le regretter si je le mets si je le one shot bulldoze ok 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 doucement hmmm allez elle s'est passé elle s'est passé oh il est trop fiant c'est bon on l'a eu ah en vrai j'hésite hein en vrai je sais que vous ça vous tenterez de ouf de l'avoir mais déjà on le met à place de qui et ça me réveille en vrai ça me fraîche il le change il est bien comme tout à la place de garde voir et de luxe ray mais c'est un peu chiant mais je pense pas je pense pas rester comme ça parce que sinon on va changer tout le temps ça va être horrible alors que ma team elle est stable en vrai oh je suis même pas à l'abri dans ma propre cave il est vraiment que je me casse d'ici les données d'enfinobi ont été ajoutés au journal d'aisho en finnobi le pokémon ninja type ou ténèbres il apparaît et disparaît avec la grâce d'un ninja et il joue avec ses ennemis en utilisant des mouvements fluides puis il les tranche en leur envoyant des shuriken d'eau tranchant alors en vrai je réfléchis hein pour l'enfinobi nous sommes pas supposés te laisser trouver aucune clé au moment que je m'enfuis une clé à couilles ok bon à tous les coups ça ce qui c'est ce qui remplace les les feuilles des villages mais en vois ça se négocie un bon en finnobi on va voir je vais réfléchir ah ouais ils sont nombreux là un intrus entamons la procédure d'élimination alors je suis défi par ai jo du clan couilles il m'envoie marie yama les intrus doivent être éliminés c'est la voix du clan couilles ça qui commence avec hâte technique plein couilles knight de glace voilà ça je le tanque ça fait quand même mal il brûle il brûle et là je vais enchaîner sur acrobatie et c'est le one shot là il m'envoie un ekaiser pas mal pas mal dans ce draco et il est KO et j'envoie au niveau 63 il va prendre tempête verte bah c'est du spécial en fait donc c'est de la merde non graïna 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 on va mettre junko ah ça c'est vrai c'est un graïna obscur à chaque fois j'oublie que j'ai le troisième pokémon c'est un pokémon obscur je fais quoi ? ok 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 je tanque et la lame feuille sarmura il passe niveau 65 et je vais tuer jo possible et pokémon ont été éliminés allez on continue je vois une maison ici qu'est ce qu'il y a dedans un mec personne ne peut me passer sous le nez je ne laisserai personne passer par ici je trouve un autre chemin sûrement une des deux maisons et attends toi tu ne dois pas être là l'éliami est réservé aux membres du clan couille enfin anti-massacres bongo tu vas être éliminé technique du plan couille style des ombres clônes de ténèbres technique du plan couille mais paralysant elle est un petit acrobat si est presque et de chaos il est cas où a franchement fond bizarre c'est un goût temps il passe niveau 65 va prendre ou ce tout c'est quoi déjà à s'atterrissage à à la place de nitro charge ça serait pas plus mal si missage si missage je crois c'est un truc de recours au temps je sais pas j'ai un doute non c'est feuille ou temps mais c'est pas grave fricoteur deuxième fricoteur et il est cas où être fin un troisième selon pokémon en face futurs sites c'est prescient ça non oh mais c'est nul la première des vraies attaques et c'est un léopardus léopardus ne peut tenter hein oh le one shot c'est beau ça c'est pour ça que j'aimerais pas le changer mon sarmure est parce qu'il est déjà très très fort mon plan est parti en fumée tu devrais repartir avant qu'il t'arrive quelque chose de pire si tu arrives devant notre boss c'est un infini de toi bah qui te dit que c'est pas ça que je veux moi et je suis bloqué ici bah du coup je dois prendre l'autre maison attaque du balcon oh non tu ne tendras pas à la bibliothèque d'Akoui c'est là bas que nous avons le sec et j'en ai dit trop oh là faut que je peux le dire en silence oh un stylix c'est costou ça les envahisseurs doivent être punis tennis du clan Koui style des ombres clone des ténèbres allez je tente un attaï sage mort ah putain la paralysie qui m'a qui m'a baisé quoi on va mettre sa muraille et la liquidation quoi liquidation voilà c'est quand même mieux vas-y on va jouer le petit Junko je pense qu'une bonne lame faible à passer devrait faire l'affaire même pas voilà Luxray monte au niveau 63 et Janpa m'envoie un Roublenard allez plécroix giga sensu et les KO ça me soigne un tout petit peu et Junko passe au niveau 64 malédiction je ne peux pas gagner même avec mon embusca depuis le balcon malédiction à ce rythme tu vas découvrir notre secret oh et là brain punch c'est vampire point ça il me semble vampire point mais je ne sais pas à qui la prendre il n'y a aucun interrupteur secret caché dans la bibliothèque ça ne sert à rien de regarder je te jure ne regarde pas tchit attends psst ok ton choka on va le faire éloigne toi de la bibliothèque des couilles les secrets de notre clan ne sont pas faits pour les étrangers les techniques du plan couilles tu des ombres clone des ténèbres à la courbe à 6 moi je le brûle je vais me faire l'atterrissage voilà on va se prendre des dégâts et là petite approbation encore une fois et il tombe KO finalement l'atterrissage c'est pas trop mal et on m'envoie un squalipède squalipède c'est scoboline non en tout comme ça je mets Karchakrok ça devrait le faire il devrait bien gérer ouais non c'est plus ta peau je le ralentis je mets Dracoglif et encore un tout petit peu il est KO parfait troisième pokémon loup cario on garde voir un petit psycho ça devrait le mettre très très mal oh loup cario en plus c'est obscur c'est beau ça et ils sont trop chants avec leur technique pété aller l'extrait voilà je le paralyse il prend des dégâts et je vais tenter de l'ultra ball mais là en gros si on veut se trop faire une team il y a juste un fond de clan un coup oui on se met bien allez on va se laisser capturer oh je suis KO à cause du poison évidemment allez je vois mes Junko et on persévère ça va passer au bout d'un moment oh my god ça va rentrer s'il se tue lui-même un petit feu donc il n'aura pas le choix mais il commence à saouler un petit peu le sweep ça va pas bien se passer bon je peux le one shot quand je veux mais c'est quand même chiant moi j'aimerais bien le capturer oh le relou giga relou allez mec dans deux autres tes chaos si tu te laisses pas faire et ben voilà quand tu veux oh casse-toi des livres il n'y a rien pour toi ici le cas où le pokémon aura type combat acier il peut voir l'aura d'autres choses il peut détecter les émotions des gens à un miles autour de lui un miles c'est quoi la remesure de golemont là je vois les américains c'est un truc genre 2 km non comme ça 2 km 5 bon un ultra jam là il y a une ct mais c'est nul là pour moi des trucs plus intéressants il faut juste prendre l'interrupteur c'est rempli de livres sur comment commettre des crimes attends ils font vraiment des livres sur ça hmm faut qu'il n'est d'où ça peut être donc faut que je teste tout oh il y a un bouton derrière ce livre allez on l'active et oui il y a un scale qui s'est formé et là c'est le labyrinthe du clan à couilles incroyable on va commencer par là parce qu'il y a une clé il y a plein d'objets et il y a éloigne toi de cette salle de stockage bon les petits gars l'épisode risque d'être un peu plus long que d'habitude mais au moins on aura défoncé tous les membres du clan à couilles tu ne vaincras jamais le clan à couilles t'es nul plan à couilles c'est les ombres l'agile des vies ninja ok mais des spikes vas-y on va faire ça avec un bizarre ça devrait le faire encore un coup évidemment je me fais one shot et c'est pas grave j'ai pas de mode de priorité on va essayer de faire la rapidité avec l'extrait allez vol switch et il est KO je mets junko histoire de garde voir monte au niveau 64 volcarona c'est pire axe pire axe on va mettre samuraille il est le plus adapté lui il serait intéressant de capture aussi allez liquidation oh oui tant qu'un pv allez on rigole pas là c'est une fois sur deux c'est qu'il faut rien bon bah c'est mort ah dommage petit pirax en vrai bah non en fait j'ai j'ai sa muraille c'est quand même beaucoup plus puissant même si c'est un peu intéressant bah tant pis il y a beaucoup de pokémon trop bien dans cette version là du jeu donc faut faire des sacrifices il se charge bon en vrai vol switch c'est sympathique mais je touche pas efficacement les pokémon au coton switch ça m'est pas des switches inutiles avec votre switch d'ailleurs je peux toujours la prendre avec un mètre de capacité ah je ne peux pas le croire allez on va piller le storage des ultra jam une corde sortie une clé on fait 2 sur 5 et un petit rappel allez on avance qu'est-ce qu'il y a par là un escalier vas-y on y va hé t'es pas autorisé à te balader librement dans nos quartiers alors je suis défié par Roku du plein couille tu vas absolument te arrêter et je serai celui qui te stoppera t'es venu du plein couille c'était les ombres l'agilité du ninja je peux le faire ça se gère ça se gère allez les carreaux deuxième pokémon je passe niveau 66 avec Garchakroc Sandlash Sandlash c'est Sablero c'est un Sablero d'Alola donc je vais mettre Flambuzard allez bout de feu et tank c'est mauvais ça c'est mauvais allez il est en mode hyper il se blesse moi je vais peut-être me soigner oh non sérieusement oh c'est ballot ça allez luxré voilà il est KO je me coupe à 65 je peux pas continuer d'avancer comme ça l'un d'autre nous de stop à bientôt allez on avance et là tout le coup il y a une clé il y a une clé et un monde du clan à couilles hé je vais pas te laisser chopper cette clé je la défendrai au péril de ma vie bon allez je pense que là on est on touche au but rose rad hmm allez mais les picots ils sont chers que leurs picots est leur plus toxique leurs tentatives pour me geler aussi allez on peut y croire 3 tours de gel 4 tours de gel 4 tours de gel 5 tours de gel 5 tours de gel c'est 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 couteau heureusement qu'on débarrasse très vite de rose rad flambus a pas ce niveau 66 et là on voit six messages et feuilleton ça si je me trompe pas ouais il y a eu ton obscur en plus ah bah yes à la courbe assis hop je le brûle et pour le pokédex on peut s'amuser à le capturer un coup d'hyperbôle et voilà du premier coup ah oui c'est pas un eucario c'est pas un amphi nobile garde voir passe au niveau 65 et j'ai vaincu et qui du clincouille oh non la clé la clé la clé la clé vide et les données de feuillutant ont été ajoutées au journal d'Aïcho feuillutant le pokémon singe épine de mauvaise humeur il combat en agitant sa queue pleine de pique sauvagement la feuille qui grande sur sa tête est très amère il manque comme pokémon mais bon je l'aime pas trop oh j'ai promis sur ma vie de protéger cette clé au moment que je m'en aille d'ici ah c'est bien il me voulait passage en plus hop là merci bien plus que deux je vais regarder si dans le nord il n'y en a pas parce qu'il y avait un chemin vers le nord je crois oui par là il est de mon devoir de protéger l'île Yami mais mon principal intérêt est de tester ma puissance IA alors power du clan couille béto chef ça devrait se gérer ma puissance est indestable dégné du clan couille style des ombres contrôle des muscles ok 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 bulldoze je suis plus rapide et là drap ou guéché et là il va mongoliser ses attaques il marche pas c'est bon pour moi car chaque roc monte au niveau 67 et là il m'envoie un Ariyama on va switch je vais mettre garde de voir et un petit moon blast ça fera l'affaire allez on y croit c'est un très beau one shot Luxray monte au niveau 65 et là il m'envoie un Passimian Passimian c'est un des trois singes ou c'est genre un toujours gourou ton dans le doute je vais mettre le petit Samurai Squatter Mac liquidation et là Frecuteurs on va spam deuxième Frecuteurs ça passe pas ça dégoûte c'est vraiment son talent qui l'handicap à fond mais c'est pas grave je suis là il est blessé moon blast et on en parle plus lui ça m'intéresse c'est pas le chopper donc c'est pas grave Samurai passe niveau 68 et je bats du power oh je suis vraiment Kenshi très puissant ok un petit maki encore une fois ok là je peux sneak pour l'attaquer dans le dos mais je peux aussi fouiller ce qu'il y a ici ok un rocher je vais le faire réagir mais comment tu as fait pour arriver derrière moi c'est un mystère c'est un mystère oh c'est tel pro dommage qu'il a pas ce qu'elle pleure dans ce jeu sinon je l'aurais tellement pris dans mon équipe personne n'a pu s'infiltrer derrière moi et vivre assez longtemps pour le raconter technique du plein couille style et ombres l'agilité des minja bon ça se gère bien lui bulldoze voilà là je vais paralyser je me prends tellement cher c'est un tout de ouf allez bout de feu tank de ouf c'est un monstre lui il met KO 2 pokémon bon allez on n'en parle plus suivons ça me réveille aussi allez luxré ça je sais bien gérer park et s'enfuit il va nous mettre quoi maintenant ah non il tank ok surprenant garde au voire passe niveau 66 et là scone tank c'est c'est moufler ça donc là je peux pas faire grand chose ok c'est pt et j'ai battu ou shiron du clan couille comment tu peux comment tu fais tu as gagné ce match la prochaine fois je viendrai derrière toi rappelle-toi de moi hop là une petite clé en plus plus qu'une et tout le coup elle est là c'est-ce que je vais pas faire grand chose t'as dû j'étais un mec ouais j'étais bien nié j'te la merde ah ah espèce de kenshi stupide naïf Je vais tomber dans mon piège Encore une fois Tu n'apprendrais jamais hein Faut pas si je ne perdrai pas Euh bah là je suis dans la mer Parce que j'ai plus beaucoup de pokémon Et j'en ai 3 Je rencontre 3 Sauf que moi je suis blessé Allez on va mettre Armouraille c'est celle qui peut gérer ce pokémon là Liquidation Deuxième liquidation Je tank mais je fais un repli tactique Bravo Hop Petit Junko Tiens nocif Parfait Ah il l'obscur en plus Pas le tank bien Allez Pendant un tour il ne peut pas attaquer On va se soigner avec lui Et de 1 Et de 2 si je suis assez rapide Ouais parfait Bon je suis au ras de la mort là Tivul Tivul c'est roublenard On dirait bien que c'est l'heure d'être sérieux Révenu du clan Cui Style des ombres Oh mes ténèbres Ah si je le touche avec Ça Voilà ça le met mal Bon il m'a fait oubli mais c'est pas grave Allez deuxième Plécroix Et il est KO Tu as détruit mon monde Encore une fois Ah Il n'y a pas moyen Mais comment tu fais pour devenir encore plus fort Bon ce n'est pas fini Je vais voler tes pokémons Et les corrompes Je te promis Bon Voilà la dernière clé Et je peux déverrouiller la porte du dojo à couilles Et bon ça on le fera dans le prochain épisode Là je vais rejoindre Sukiro Et je vais vous laisser là pour cet épisode Parce que J'ai plus de voix Comme ça peut s'entendre Et puis L'épisode est déjà très long On laissera le dojo pour le prochain épisode Et ça risque d'être assez compliqué Et je vais voir si je peux pas m'entraîner un petit peu On m'a timé quand même au niveau Mais Faut se méfier avec le clan à couilles Donc je vous laisse là pour cette vidéo Merci d'avoir regardé cette vidéo J'espère qu'elle vous aura plu On se retrouve très vite pour la suite De notre let's play sur Pokémon Bushido Et bien Et d'ici là je vous dis A très bientôt